chers frères on vous salue tous assalamu alaikum wa rahmatullahi wa brakato je suis avec el roy qui est en afrique du sud présentement qui vit en afrique du sud un pasteur donc aujourd'hui nous allons parler de la contradiction il y a-t-il la contradiction dans la bible moi je dis oui selon lui il ya la contradiction dans le coran ce que nous allons faire je vais lui montrer ma part de la contradiction qui se trouve dans la bible lui aussi ce qu'il pense qu'il est contradiction dans le coran nous aussi va nous montrer ça comme il est là je vais lui donner une minute seulement donc il va se présenter comme nous n'avons pas beaucoup de temps donc après je vais lui donner ma part de la contradiction qui se trouve dans la bible je vous donne la parole el roy je salue toute l'assistance tous nos frères et soeurs au travers l'afrique dans le monde dans le nom de notre seigneur et sauveur jésus christ je suis là pour prêcher la parole de dieu et pour réfuter les contradicteurs tous les gens là qui viennent pour essayer de sémer la sémence de discorde je suis là pour corriger ces gens là sérieusement et c'est ce que je fais la bible nous dit jésus christ avait dit dans mathieu chapitre 24 c 14 que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier lorsque jésus parle du monde entier c'est l'univers et puis il dit après quoi viendra la fin et c'est ce que je suis en train de faire puisque il y a les musulmans les kémites les athées tout le monde lorsqu'il veut lancer sa carrière tout ce qu'il veut c'est attaquer d'avoir la bible tous les savants tous les athées qu'on connaît dans le monde lorsqu'ils veulent provoquer quelque chose c'est attaquer d'avoir la bible alors moi je suis là pour mettre fin à toutes ces petites blagues et le titre de l'émission c'est le corin et la bible contient des contradictions parait-il bon on m'a toujours dit la bible contient des contradictions des erreurs moi je n'en vois je ne vois aucune erreur aucune contradiction et le monsieur le frère ici et soir va essayer de me donner ça et je vais refuter ça c'est ce que moi je fais d'après les écritures à vous la parole oh monsieur merci beaucoup pour la clarification nous sommes là parce que nous tous nous cherchons le paradis il n'y a pas de problème ce que je vais vous dire d'abord dans la bible mathieu premier livre de la bible premier chapitre que nous allons attaquer d'abord il est écrit j'ai une généalogie de jésus christ fils de david fils d'abraham abraham enjandra isaac oui c'est abraham qui a engendré isaac isaac enjandra jacob oui c'est isaac qui a engendré jacob pourquoi la bible a dit que la généalogie de jésus christ jésus christ qui est né sans père humain qui devrait pas avoir la généalogie la bible lui a donné la généalogie celui qui n'a pas de père humain il n'a pas la généalogie la généalogie c'est ton père qui est ton père c'est à dire les descendants de tes pères mais notre question c'est quoi que j'aimerais poser monsieur mon ami dans mathieu chapitre 1 mathieu chapitre 1 écoutons le verset 16 chapitre 1 le verset 16 que nous allons lire le verset 16 il est écrit jacob enjandra joseph l'époux du mari de laquelle est né jésus qui est appelé christ d'accord nous avons lit le verset 16 nous a dit que le père de joseph c'est jacob il n'y a pas de problème on connaît déjà le père de jacob on connaît soirée le père de joseph mais dans luke chapitre 3 verset 23 nous l'on lit lui regardons lui chapitre 3 verset 23 voilà il est écrit jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commençant son ministère étant comme le croyant fils de joseph fils d'élie donc de l'autre côté on nous dit que le père des accords le père de joseph que ses accords dans l'évangile de mathieu mais dans l'évangile de luc on nous dit que le père de joseph c'est élie j'aimerais lui poser la question qui est le père de joseph je vous donne la parole ok ok donnez moi mon écran faites sortir mon écran ouais alléluia d'abord je commence par cette écriture nous sommes dans le livre de 1 pierre au chapitre 3 verset 15 on nous dit on nous dit on nous dit on le point le point est qui est le père de joseph on veut aller vite non 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 c'est mon temps c'est mon temps on dit mais sanctifier dans vos coeurs christ le seigneur étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance alors c'est ce que nous allons faire démontrer nous sommes dans mathieu au chapitre 1 tu m'as dit au verset 16 jacob engendra joseph l'époux de marie de laquelle est né jésus qui est appelé christ et puis tu m'as donné luc là nous sommes dans l'évangile de luc l'évangile il faut il faut bien lire l'écriture il faut bien lire l'écriture nous sommes ici généalogie de jésus christ jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère étant comme on les croyait tu vois lorsqu'on dit comme on les croyait ça veut dire quoi on les croyait puisque jésus lui-même avait avait demandé à ses disciples de qui es-tu le fils alors les disciples lorsqu'il posait la question il posait des questions et il y a même que dit-on du fils de l'homme qui suis-je il y a d'autres qui disaient d'autres disent que tu es jérémy d'autres disent que tu es ézéchiel d'autres disent que tu es ézaïe ici on dit très bien comme on les croyait c'est comme c'est comme les gens croyait qu'il était fils de joseph c'est l'écriture mais là on te on te rassure qu'il était fils de jacob engendra joseph l'époux de marie de laquelle est issu jésus qui appelait le christ d'abord sur le plan sémantique il n'y a pas de contradiction il n'y a pas de contradiction c'est comme toi tu es là je dis attends c'est la généalogie de joseph non oui donc joseph a la généalogie dans la bible non oui c'est elle est là il a des pays joseph a des pères c'est écrit là jacob engendra joseph mon frère l'époux de marie écoutez matthieu chapitre 1 verset 1 voilà la généalogie de jésus christ donc remets mon écran puisque c'est facile de mentir lorsqu'on ne lit pas il faut lire oui alors matthieu chapitre 1 verset 1 non matthieu chapitre 1 verset 16 on dit non matthieu chapitre 1 verset 1 ok on monte là matthieu chapitre 1 verset 1 on dit généalogie la généalogie de jésus christ c'est la généalogie de jésus ou bien ce n'est pas la généalogie de jésus c'est la généalogie de jésus voilà donc jésus a des pères oui mais c'est écrit là jésus a des pères nous sommes d'accord oui c'est écrit voilà d'accord il n'y a pas de problème donc c'est à dire jésus a des pères mais c'est mon frère tu me poses la question trois fois j'ai dit oui il n'a pas de pères comment il peut avoir la généalogie la contradiction très claire qui t'a dit qu'il n'a pas de pères oh jésus est né avec un père humain mon frère toi tu m'as dit tu m'as dit la généalogie de jésus je te dis que jésus a des pères oh jésus a des pères donc il faut plus nous dire il n'y a pas de problème il faut plus nous dire que jésus est né sans père parce que celui qui n'a pas de père lui n'a pas de généalogie celui qui a la généalogie il a des pères donc ça va donc tu sais ma spécialité à moi ma spécialité ma spécialité à moi lorsque je parle avec un musulman vous vous appelez jésus fils de mari et comment est ce qu'une femme peut avoir un an un enfant sans homme tu peux expliquer ça non ça c'est un autre terme c'est ça la question c'est ça votre question non non c'est pas ma question non c'est ça vous m'avez à poser une question non non ce n'est pas une question moi je te réponds ceci oui moi si je te pose des questions même toi tu n'auras pas de réponse même tes savants tu m'as déjà posé la question alors je te dis jésus dans la chair il est né il est né et il est né on l'a appelé le fils de david fils de joseph fils d'abraham il a porté beaucoup de titres c'est comme ça que le christ est venu dans ce monde pourtant tous ces titres il a porté tous ces titres là et c'était c'était des fonctions qu'il a utilisés et d'une manière là qui s'appelait donc fils de david fils de donc c'était les rôles qu'il devrait jouer comme fils de david fils non 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 il faut pas dire on l'a même on l'a même appelé il faut il faut que nous soit soit il faut que nous soyons honnêtes ici pardon pardon c'est très important la zoonalogie de quelqu'un c'est le père biologique de quelqu'un c'est le père biologique de quelqu'un le père biologique de quelqu'un maintenant si tu dis ça il faut me donner un verset biblique la zoonalogie c'est quoi je vais te donner un exemple attendez la bible nous a donné l'exemple il dit abraham engendra isaac est-ce que abraham n'a pas engendré isaac il a engendré isaac a engendré zaccord donc c'est les enfants biologiques qui sont mentionnés dans la zoonalogie donc si josie si josie à la zoonalogie c'est à dire il a un père biologique acceptons parce qu'ils n'ont pas dit la zoonalogie de joseph ou bien la zoonalogie de marie mais la zoonalogie de josie christ donc c'est à dire josie a un père le père de josie c'est joseph maintenant deuxième question c'est quoi le père de joseph là maintenant c'est qui attend attend voilà je dois je dois tu vois dans la bible la bible est très claire la bible remets mon écran mon frère je n'ai pas j'ai besoin que les gens lisent puisque les musulmans sont spécialistes tu peux mettre nos images et les écritures en même temps ne bouge pas ça puisque moi je suis là pour mettre fin aux mensonges de l'islam les musulmans ils aiment mentir c'est facile de mentir lorsque tu es en train de faire des récupérations ok tu peux remettre les deux l'écriture nous dit ceci nous sommes dans matthieu chapitre 1 verset 20 on dit comme on y pense comme il y pensait voici un ange du seigneur lui est paru en songe et il dit à joseph fils de david ne crains pas ne crains pas de prendre avec toi un mari car l'enfant que tu as conçu vient du saint-esprit l'enfant est du saint-esprit maintenant comme sa maman sa maman était déjà la femme de joseph et il est dans la maison de joseph attendez vous avez lu quelque chose rapidement il fallait pas lire rapidement il faut commencer encore verset 18 matthieu chapitre 1 matthieu chapitre 1 verset 18 très rapidement 18, 18, 19, 20 voilà j'ai dit matthieu chapitre 1 verset 20 verset 20 seulement ok ok on nous dit ceci car l'enfant qu'elle a conçu vient du saint-esprit jésus est venu du saint-esprit maintenant comme jésus est né dans la chair par mari comme il est né par mari on a dit l'enfant qui vient de mari là il est né de la vertu donc la vertu du saint-esprit donc tu vois c'est ce qu'on appelle l'incarnation donc c'est-à-dire il n'a pas oui il n'a pas de père humain et attends attends il n'a pas un père humain il n'a pas de père humain mais il a la généalogie c'est ça la question mais généalogie ça veut dire quoi c'est le gène le gène la sémence c'est la généalogie de quelqu'un puisque c'est le germe qui s'est fait homme c'est la parole qui s'est fait homme tu sais lorsqu'on parle attends 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 lorsqu'on parle de généalogie on parle d'engendrer Dieu engendre par quoi par la parole c'est la parole qui s'est faite homme c'est ce qu'on appelle l'incarnation il s'est incarné dans la maison de Joseph dans la maison de David c'est pour cela qu'on l'a fait attendez donc aussi je comprends bien la généalogie là par exemple on dit l'exemple que la Bible nous a donné les 42 exemples là donc ce ne sont pas les enfants biologiques ça peut être un autre parce que c'est bel et bien mentionné attendez c'est bel et bien ce n'est pas la généalogie de Marie ici il ne faut pas manipuler la parole de Dieu ce n'est pas la généalogie de Joseph on dit la généalogie de Jésus Christ les pères de Jésus Christ celui qui n'a pas de père il n'a pas la généalogie c'est clair donc passons maintenant ce que c'est vrai qui est maintenant le père de Joseph dis-moi maintenant oh oh attends qui est le père de Joseph oh 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 il ne faut pas sauter il ne faut pas sauter plus loin non ça c'est bon on avait lorsqu'on dit généalogie lorsque l'on dit généalogie ça veut dire l'incarnation la généalogie veut dire incarnation oui lorsque l'on parle de généalogie la généalogie veut dire l'incarnation ah oui oui waouh qui t'a dit ça ok remets mon écran remets mon écran waouh la généalogie c'est qu'a dit l'incarnation d'Abraham l'incarnation d'Abraham c'est Jacob c'est Isaac l'incarnation d'Isaac c'est Jacob non non on parle de généalogie d'Abraham ou bien d'Isaac ou bien de Jésus où les ans d'Abraham on parle d'Abraham de commencer à Abraham jusqu'à ceci on parle de généalogie de Jésus Christ là nous sommes dans le livre attends puisque toi tu nous sommes dans le livre de de Jacques nous sommes dans le livre de Jacques on nous dit ceci au verset 18 Jacques chapitre 1 verset 18 on nous dit ceci il nous a engendré selon sa volonté par la parole de la vérité lorsque Dieu veut engendrer il peut nous engendrer par la parole et la parole ici la parole elle-même puisque Dieu lui engendre il peut nous engendre par la parole mais la parole lorsqu'elle s'est fait attend il ne faut pas jouer avec les mots il y a le sens figuré vous savez bien nous tous et attend c'est mon temps il ne faut pas m'interrompre il ne faut pas m'interrompre je te donne je suis en train de te donner un cours qu'il faut aller propager chez les musulmans et je regrette que tu aies quitté même le témoin de Jehovah pour aller t'attacher à cette histoire ici nous sommes dans Jean Jean au chapitre 1 au verset 1 on nous dit au commencement était le logos et le logos c'était avec Dieu et le logos c'était Dieu au verset 14 on nous dit ceci le logos c'est incarné l'incarnation c'est comme ça que Jésus est venu dans ce monde lorsque Jésus est venu dans ce monde il s'est incarné et c'est ce qu'on appelle généalogie comment est-ce qu'il est venu dans ce monde c'est le gène le germe qui est devenu un homme pourquoi est-ce que je parle du germe puisque Dieu avait promis dans sa parole qu'il va envoyer son serviteur qu'on appelle le germe le germe de revenir le germe c'est ce qu'on appelle Jésus lorsqu'il vient s'incarner c'est ce qu'on appelle l'incarnation lorsqu'on dit généalogie c'est comment est-ce que le germe lorsqu'on parle de généalogie il y a le mot gène ou bien on peut appeler la sémence le zirat zirat en hébreu ou bien le germe Dieu avait promis que je vais envoyer mon serviteur qu'on appelle le germe il va venir et il va germer en son lieu c'est ça la parole de Dieu hein mon frère il faut quitter ces histoires voilà mon frère il sait c'est que le jeu que tu t'entends de faire il y a beaucoup de versions de la Bible si on était dans lui c'est go tu vois déjà que le verset la Bible ne t'arrange pas tu étais parti faire sortir le go c'est incarné parce que tu veux l'incarnation lorsque tu parles avec moi moi le jeu là dans l'église j'étais dans l'église je connais très bien le jeu que tu t'entends de faire ça marche pas avec moi il faut choisir une Bible nous allons commencer à prendre lui c'est un go le go c'est incarné pourquoi tu veux faire le jeu là ça marche pas avec moi oh attends oui d'abord je t'ajoute pour ajouter l'ivresse à la soif attends pour ajouter l'ivresse à la soif nous sommes dans Zacharie au chapitre 3 tu vas sentir aujourd'hui Zacharie chapitre 3 on nous dit ceci ça c'est la parole de Dieu qui dit ceci écoute donc Jésus est souverain sacrificateur toi et tes compagnons qui sont assis devant toi car ce sont des hommes qui serviront des signes voici je ferai venir mon serviteur les germes lorsqu'on parle du germe ici c'est ce qu'on appelle la germination c'est ce qu'on appelle la sémence le zirat le zirat la sémence c'est ce qu'on appelle les gènes comme la génétique lorsqu'on parle généalogie c'est comment est-ce que les gènes sont venus dans ce monde mon frère lorsque tu parles avec moi il ne faut pas m'aider moi si je vais lire la bible je vais utiliser la bible en hébreu en aramain en grec maintenant quand les musulmans ne comprennent ni aramain ni hébreu ni grec toi même tu ne connais même pas l'arame le musulman toi tu dis que tu vas attendez attendez comme toi tu comprends l'aramier comment on dit en aramier je vais au marché oh 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 mon frère parce que tu dis la bible en aramier moi je ne parle pas l'arabe mais comment on dit en aramier que je vais au marché il ne faut pas perdre notre temps ici c'est en dehors du thème en dehors du thème le musulman moi je ne connais aucun musulman en Afrique qui connaît d'avoir l'arabe comme toi tu ne connais même pas même tous les garçons qui font le débat en Côte d'Ivoire ils ne connaissent pas l'arabe ils ne connaissent pas ils peuvent à peine citer la sourate al-fatia et leur prononciation laisse à désirer vous ne connaissez rien lorsqu'on parle de généalogie Dieu a dit je vais envoyer mon frère le germe lorsque le germe vient la parole qui s'est fait c'est Dieu lui-même qui tabernacle il vient sur la terre comme un homme c'est qu'on appelle généalogie alléluia tu vas s'en dire aujourd'hui tu vas regretter le bien qui veut dire même le dictionnaire la généalogie ne veut pas dire ça quel dictionnaire ? oui tous les dictionnaires on peut regarder le dictionnaire de Oxford peut-être que tu as une autre langue en dehors de ce que nous parlons sinon la généalogie tout ce que tu t'es tendu à dire de la généalogie incarnation c'est pas ça donc ce que nous allons dire maintenant là-bas c'est bon on va aller vite je vais dire qui est le père de Joseph voilà c'est Eli ou bien c'est Jacob voilà non j'étais déjà dit son père c'était Jacob mais pas Eli mais on a dit comme on disait comme on disait oui 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 et là c'est un autre enseignement non 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 Joseph le père de Joseph là c'est comme Eli ou bien c'est Eli non non c'est Jacob non c'est pas Eli ouais comme c'est pas Eli on n'a pas dit que c'est Eli on dit que Jésus est un comme on disait on n'ajoute pas à la parole de Dieu on ne retranche pas attends c'est la Bible il ne faut pas ajouter il ne faut pas retrancher puisqu'il y a un enseignement que ce n'est pas à ton niveau ce n'est pas à ton niveau il y a mon enseignement là maintenant je me limite à la lettre avec toi comme on disait mais on te confirme que son père c'était Joseph c'était Jacob puisque puisque je peux te donner puisqu'il y a des gens qui ont commencé à dire bon peut-être c'était la même personne qui portait un autre nom puisqu'il y a des gens qui portent des noms tout ça un homme peut porter plusieurs noms tout ça il y a des gens qui disent ça maintenant pour aller là moi je connais le secret des noms je me limite à ce que disent les écritures la Bible dit il ne faut pas ajouter il ne faut pas retrancher d'abord je te donne moi et toi on le disait donne moi une minute tu dis que j'ai ajouté non parce que comme tu vois déjà le verset français qui dit comme attends je viens vous voulez expliquer comme comme là cela n'est pas c'est lui son corps qui a écrit ça dans la Bible anglaise il n'y a pas comme j'ai ça dans ma main il n'y a pas comme on a écrit quoi oui il n'y a pas comme c'est écrit ici attends ça c'est la parole de l'écrivain je jette là-bas the son of Joseph which was the son of Haley which was the son of Haley comme là il n'y en a pas voilà attendez ça que je vais vous dire attends mon frère attends attends mon frère tu sais pourquoi est-ce que j'ai mis ce système de mettre l'écran c'est pour éviter les mensonges les musulmans sont des grands menteurs tu ouvres mon écran je te montre à l'anglais avec respect avec respect vous avez beaucoup des personnes de la Bible faire sortir King James Version en anglais ouvre mon écran voilà entre nous à l'écran c'est que tu dis oui King James Version il faut faire sortir ok j'ai dédié ceci King James Version tu dois ouvrir mon écran mais c'est ouvrir non il faut faire sortir la Bible en anglais pardon le com là d'où vient le com puisque vous vous dites que c'est les musulmans qui mentent oh on voit déjà qu'il y a deux bibles ici là montre nous d'abord où est le com là en anglais il faut faire sortir oui oui je suis en train d'ouvrir ça c'est pas l'anglais je suis en train d'ouvrir ne t'en fais pas mon frère je suis en train d'ouvrir ça il faut ouvrir ça vite ne t'en fais pas mon frère voilà ouvre ça vite on a perdu nous cherchons le père de Joseph donc c'est très important tu dis quoi nous cherchons le père de Joseph voilà tu dis comme mais comme là où ça se trouve voilà ça c'est franc toujours ce n'est pas quitté oh ok je suis en train d'ouvrir mon frère ne t'en fais pas ne t'en fais pas ne t'en fais pas when he began his ministry yeah he was descendant so it was thought of Joseph où il est comme ici où il est comme ici où il est comme so oui non le français a dit comme non où se trouve comme ici en anglais je suis souligné là so so it was thought so c'est à dire comme en anglais oui comme on dit so it was thought comment est-ce que tu interprites non non je te dis so là c'est à dire en anglais mon frère mon frère comment on dit comme en anglais lorsqu'on dit so it was thought qu'est-ce que c'est comment est-ce que tu interprites en anglais en français mon frère attends 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 il faut laisser ça là-bas donc il y a la mais ça c'est quoi ça attends 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 seulement ça va sortir non la vérité la vérité aujourd'hui on va on va ça va donc les musulmans vous commencez maintenant à mentir comme des enfants maintenant et nous on ment comme les enfants oui oui so it was thought so la tradition la tradition dit donc donc et comment c'est deux choses différentes so c'est donc moi je dis que comme en anglais attendez comme en anglais c'est like comment tu veux mentir quoi si on dit so on fait quoi si on dit si on dit la tradition si on dit en anglais so en français c'est-à-dire don quand on dit en français comme en anglais c'est like pourquoi vous voulez mentir ça c'est pas bon tu m'as appelé c'est plusieurs fois que je suis mentir tu ne fais que mentir oui oui tu es mentir non attend so c'est-à-dire en anglais like alors tu vas avoir en anglais so en anglais c'est-à-dire en français comme tu auras maintenant la première en anglais c'est-à-dire en anglais comme un enfant ça c'est pas bon attends 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 dis-à-dire en anglais c'est-à-dire en anglais il y a une fille de chelot c'est-à-dire en anglais c'est-à-dire en anglais le fils de Joseph où oh tu avais sorti une autre version il y a un autre version mais mon frère il y a un autre version je ne veux pas attendez 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 voilà il faut faire descendre non il faut faire descendre il faut laisser le version voilà c'est bon c'est bon c'est bon il faut faire sortir il faut faire sortir vous voulez faire quoi je dis 15e version il fallait faire sortir il y a beaucoup de versions avec toi quand on te prend par ta main tu vas aller citer un autre verset tu ne fais que faire comme moi je n'aime pas ça oui pourquoi tu fais ça donc on les pensait si je dis comme on pense toi tu me dis en français donc on pense ou bien ainsi on pense on peut dire en anglais quand on dit en français comme c'est à dire quoi en anglais quand on dit comme c'est à dire quoi en anglais j'étais dit mon frère écoutez je remonte ici donc tu n'as pas d'argument donc les gens pensaient que jésus et que jésus était et ici on dit voilà c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon comme on le pensait non il faut de ça mais voilà non ce n'est pas la bible la bible qui est en bas là c'est ça en bas king james king james tu cherchais king james king james dit voilà ça c'est en parenthèse non parenthèse là ce n'est pas c'est la parole de l'écrivain c'est la parole de qui dada c'est ça que je suis un peu de débit comme on le supposé non non oui parenthèse la parole de qui c'est la parole de dire ou bien c'est la parole de l'écrivain dans l'avis lorsqu'on dit alors si jamais le parenthèse dans le courant c'est la parole de qui c'est la parole de l'écrivain ah dans l'écrivain là c'est bon et la bible là c'est la parole de qui ici mon frère tu m'as fait ça mon frère tu veux perdre mon temps pour rien je ne suis pas là pour l'enseigneur de la bible mon frère c'est pour cela que je te dis on va aller dans l'église complètement donc il fait pas c'est vrai qu'il ya la contradiction dans la bible pourquoi mon frère mon frère je te dis que ni toi ni muhammad ni à la personne ne peut me montrer une contradiction dans la bible je défie alors je défie même muhammad il faut laisser ça d'abord il faut laisser je suis là je suis là donc quand on dit so lui dit qu'en anglais ce que ça veut dire en français comme rémets mon écran mon frère rémets mon écran tu parles français et puis le tricelli là attendez on tricelli là c'est commencé on dit aussi as as the son of joseph mais pourquoi tu fais sortir new living translation pourquoi mais mon frère mon frère j'étais dit lorsque j'ai beaucoup de vie devant toi pourquoi tu as utilisé ça mais je vais utiliser n'importe qui a bien vu que j'ai dit voilà angola new international version c'est à dire quoi ah on a dit so it was told so it was told c'est à dire quoi comme on pensait ainsi on pensait de la manière on pensait donc on peut interpréter de plusieurs manières ce sont des mots sont des synonymes ce sont des synonymes ok mon frère tu vas poser ta question voilà pose ta question c'est bon voilà donc quand on dit so et attendez je vais t'expliquer il ya la tradition ici quand on dit so it was told c'est à dire donc on pensait donc on pensait il faut faire sortir le truc là pardon mon frère mon frère non c'est bon il faut faire sortir le truc c'est le courant ok ok je te pose la question je n'ai pas dormi là bas qu'est-ce que qu'est-ce que Allah avait créé les premiers ça c'est dans le courant oui oui Allah avait créé le courant après on va passer pardon non 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 je te demande entre le ciel et la terre qu'est-ce qu'Allah avait créé le premier est-ce le ciel ou bien la terre et je te donne les éléments spécifiques les montagnes entre les montagnes et les étoiles qu'est-ce qu'Allah avait créé le premier mon frère les montagnes là ça fait partie de la terre quand on dit c'est la terre et ses compositions donc c'était grave les montagnes et étoiles il faut me montrer pardon les versets couraniques pardon il ne faut pas perdre mon temps on dit que le courant là les versets du courant qui se contradit s'il y a ça envoie ça pardon je te pose la question qu'est-ce qu'Allah a créé qu'est-ce qu'Allah a créé la terre avant les étoiles ou bien c'était les étoiles avant la terre il faut envoyer le verset couranique tu dis quoi moi je ne connais pas c'est le fait est-ce que je te pose la question c'est mon verset que j'étais présenté pardon envoie les versets vite pardon ok voilà envoie ton verset vite pardon tu ne connais pas ton coran et puis tu viens dans la Bible tu vas envoyer ça tu vas sentir aujourd'hui je vais te poser mille questions si on a venu la zéro et personne parmi vous tous les petits musulmans africains qui ne connaissent rien de l'arabe personne ne peut me continuer comme toi tu parles l'hébre et puis tu parles l'aramie c'est bon parce que la Bible est venue la Bible est venue dans plusieurs langues pas seulement en hébreu tu as parlé comment c'est l'homme qui a écrit dans plusieurs langues ça c'est le travail de l'homme donc la Bible la Bible nous est venue nous est parvenue dans beaucoup de langues nous est parvenue dans beaucoup de langues allez on va maintenant tequer le courant là c'est mon genre de prédilection là je frappe les musulmans sérieusement nous sommes dans la surate verset détaillé surate 41 surate 41 le chapitre 41 le verset 9 du Coran on dit ceci redirez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en deux jours et lui donnerez-vous des égaux tel est le Seigneur de l'univers attendez ça c'était c'était quel chapitre 41 oui 41 surate 41 verset 9 oui celui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle la béni lui a signé des ressources alimentaires en quatre jours d'égale durée c'est déjà six jours ici il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé et lui a dit ainsi qu'à la terre tous deux venaient tous bon gré mal gré tous deux dire nous venons obéissants il décréta d'en faire sept yeux en deux jours donc ici Allah a déjà créé huit jours de création au lieu de sept il fait d'abord huit jours ici et nous avons décoré le ciel le plus proche des lampes et nous l'avons protégé donc ici nous voyons que les lampes les étoiles ont été créées après après la terre nous voyons que si vous avez vu le ciel ont été créé après la terre puisqu'ici on dit ceci celui qui a fermement fixé les montagnes les montagnes ont été créées avant les étoiles ici avant les étoiles ici nous avons les étoiles au verset 12 il y a les étoiles là-bas nous avons quoi là-bas nous avons les montagnes dont les montagnes sont venues avant les étoiles maintenant on va vérifier dans une autre surate je suis le maître du coran personne ne peut discuter avec moi il faut mettre ton verset vite moi je montre vite vite donc on va partir parce que ça la même avant que je vienne ici pour faire le débat j'ai pensé que c'est ici que tu en es venu je suis et puis tu es venu là-bas directement vous avez bel et bien écouté beaucoup de vidéos de Zakir Naik qui répond ça Zakir Naik c'est un comédien mon frère il ne faut pas me citer il ne faut pas me citer ce monsieur-là il ne faut pas me citer il ne faut pas me citer ton verset je vais t'expliquer parce que ce que tu dis là tu vas perdre attend lorsque lorsque je parle avec toi il ne faut pas me citer des gens comme Zakir Naik un homme qui ne connait même pas l'arabe il faut me citer des Ibn Akatir des Ibn Jaraz Kalani des Ibn Abbas des grands savants tu ne veux pas les Zakir Naik un comédien qui ne connait même pas l'arabe écoutez nous sommes dans la surah de 79 surah de 79 en Asiat il nous dit ceci êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit il a construit d'abord le ciel il a élevé bien sa voûte puis il a parfaitement ordonné et il a assombri sa nuit et fait louir son jour donc les étoiles il a fait louir le jour donc même le soleil est venu d'abord et et quand tu as la terre après c'est là après c'est là après maintenant Dieu est venu sur la terre il a commencé maintenant à travailler la terre il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage et quand on montagne après c'est là il est ancré donc ici nous voyons les montagnes sont venus après le ciel maintenant dans surah de 41 les montagnes sont venus avant les avant le ciel comment tu expliques ça tu dis que le surah là où là le verset là c'est quel chapitre là où nous sommes comme ça c'est quel chapitre tu dis que 79 79 79 79 mais quel verset parce que tu fais sortir beaucoup de versets il fallait sortir un seul verset on allait parler de ça mais tu es parti autour autour de tout autour de tout je ne sais pas quelle est ta question mais parce que tu avais parlé des jours deux jours quatre jours six jours comme ça maintenant là tu veux venir encore pour me dire qu'après avant ma question les montagnes ont été créées avant ou bien après le ciel voilà les montagnes donne moi ton verset c'est verset 41 le courant 49 non je t'ai donné d'abord 41 au chapitre chapitre 10 10 ou bien ou bien 9 j'avais commencé à partir de 9 je suis descendu jusqu'à 12 mais je parle de mon là où se trouve ton point dis-moi oui et mon frère je t'ai dit ceci que dans 13 minutes nous aurons culte à l'église donc tu as 13 minutes vous pouvez pas débrouille toi dans 10 minutes pour chercher la réponse non parce que ce que vous avez dit vous avez beaucoup de questions ici ce n'est pas une question que vous avez peut-être c'est deux ou trois questions donc ce que j'aimerais te dire parce que vous avez lu beaucoup il fallait comme tu veux partir à l'église il fallait me montrer là où il y a ton point tu allais me montrer tu allais dire 41, 9 tu allais dire 79, 7 là là on allait voir là-bas j'allais te répondre mon frère le verset est là les montagnes ici les montagnes ici oui 41, 1 on a été créé avant 41, quoi 41, 10 ou bien 41, 1 je suis dans la surat 41 verset 10 on parle de montagne verset 10 oui celui qui a fermement fixé des montagnes au dessus d'elle la béni et lui assignant ses ressources alimentaires en 4 jours également durées c'est fini parenthèse là ce n'est pas le courant et ce qui est un taureau il y a quoi là-bas il y a où il n'y a pas après ici il n'y a pas avant ici non non il n'y a pas après ici il n'y a pas avant ici si c'est ça là il n'y a pas avant ici non non il y a il y a ensuite lorsque on dit ensuite ensuite là le verset qui vient là en arabe en arabe on dit summa summa veut dire après attends ce que moi je te dis je dis que il s'est ensuite adressé au ciel qu'il était alors fumé est-ce que c'était fumé selon la science oui c'était fumé c'est pas ça c'était fumé donc montre-moi les montagnes ont été créées avant les étoiles ou bien après c'est ça ma question ok ok attendez il s'est ensuite adressé au ciel oui il s'est ensuite ok adressé au ciel qui était alors fumé et lui dit oui mais il s'est il s'est c'est-à-dire le verset là que c'est-à-dire le ciel était là-bas déjà qui était enfumé oui c'était enfumé déjà mon frère il a créé les montagnes il s'est adressé attendez il s'est adressé il s'est adressé au ciel qui était fumé donc selon ma compréhension ici le ciel était avant la terre je parle des étoiles donc lorsqu'il y avait fumé donc il n'y avait pas d'étoiles il s'est attendez il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé et il lui dit ainsi que la terre venait tous de bon 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 grain mal grain tous de dire nous venons en obéisant c'est-à-dire 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 le ciel et la terre ils sont obéis de Dieu donc c'est-à-dire bon Dieu les a donné un commandement qu'ils sont obéis cela ne dit pas qu'il y a la création ici l'autre là non c'est pas ça il sait ensuite oui tu parles français plus que moi il n'y a pas place de contradiction attends au verset 12 il dit qu'il a créé les étoiles au verset 12 oui les étoiles sont venues après ce que vous voulez dire là vraiment je n'ai rien compris qui parle bien donc ici nous voyons les étoiles sont venues après n'est-ce pas attendez il 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 décrétant d'en faire cet ciel en désouvre et révélant à sa puce sa passion et nous avons décoré le ciel le plus proche de l'âme oui et l'avons protégé tel est l'ordre établi par la puissance d'orniciens donc donc les étoiles sont venues dans les étoiles sont venues après après les montagnes c'est ça où c'est écrit ça qu'ils sont venus après ce n'est pas ça qui est écrit c'est ce qui est écrit non non on a dit ensuite il s'est adressé au ciel ensuite c'est après en arabe on dit fuma oui tu t'es adressé au ciel tu t'es adressé tu as parlé au ciel il a parlé c'est pas ça il a parlé oui oui c'est ça oui il n'y a pas l'affaire des créations ici d'abord non non au verset 12 au verset 12 nous nous avons décoré le ciel le plus proche des lampes dans les étoiles les étoiles sont venus après les montagnes non non où c'est écrit ça non c'est pas ça au verset 12 le verset 12 est là oui c'est pas ça c'est que vous le verset ne dit pas ça du tout le verset 12 on dit les étoiles oui quoi le ciel le plus proche des lampes c'est pas ça l'étoile là aussi même si on regardait ça l'étoile là que tu vois ici c'est en parenthèse mais c'est dans votre courant l'âme c'est quoi c'est quelle lampe depuis qu'on était dans la bible c'était bel et bien dit la bible comme le courant le parenthèse c'est la parole de l'écrivain c'était bel et bien dit oui donc c'était bel et bien dit depuis à partir de la bible si c'est ça là que tu veux t'approcher si c'est ça là seulement que tu veux dire là il faut laisser ça tout ça maintenant je te montre qu'Allah s'est trompé là c'est la sourate 41 nous sommes dans la sourate 79 là où il dit il parle des montagnes il dit que les montagnes ont été créées en dernier lieu puisque ici on nous dort sur la sourate 79 on nous dit ceci au verset 27 et on dit êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit il a bien élevé sa voûte puis il a parfaitement ordonné il a assombré sa nuit il a fait luire son jour qu'est-ce qui fait luire les jours ce sont les astres les astres les étoiles et il dit ceci et quand à la terre après donc lorsque Dieu allait terminer le ciel après il est venu sur la terre on dit après tout le monde après cela il a étendu dahaha dahaha ça veut dire il a étendu la terre dahaha il a fait sourire dans son or et son pâturage et quant aux montagnes il les a entrés il a mis les étoiles les montagnes après donc Allah s'est contredit et pour en gérir mon frère moi 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 puisque je ne peux pas terminer sans te lancer un hadith de Muhammad Muhammad on a posé la question à Muhammad pour expliquer toutes ces histoires ici Muhammad a donné l'explication et Muhammad a expliqué le Coran il a dit ceci il a dit quelque chose qu'Allah a créé il a créé les choses Muhammad voulait il voulait quand même expliquer son Coran il voulait expliquer puisque les gens se plaignaient comment est-ce que tout nous a compliqués là nous sommes dans les saïs muslims hein lorsque moi j'ai discuté avec un musulman j'utilise toutes toutes les armes biologiques microbiologiques chimiques bactériologiques hein puisqu'il faut ramener te ramener toi tu dois retourner chez au moins chez le témoin de Job au moins là hein et à partir de là on va commencer à discuter maintenant comment te ramener à Jésus Christ ça y est muslim numéro 27 89 Abu Urey il a rapporté que le messager d'Allah m'a pris les mains et a dit le très haut Allah est glorieux a créé l'argile le samedi il a créé les montagnes le dimanche il a créé les arbres le lundi il a créé les choses nécessitant du travail le mardi il a créé la lumière le mercredi la lumière attendez attend où vous êtes je suis dans Sahib Sahib Muslim numéro 27 89 mon frère attendez attendez ce que je vais faire nous avons nous on a bien aujourd'hui lorsqu'on était venu tu sais pourquoi la DDA ne veut pas faire débat avec toi parce que tu es partout ils ont peur ils m'ont fouillé écoutez ils fouillent attendez 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 je vais te dire je vais te dire il faut m'écouter aujourd'hui là on est venu la Bible et le Coran il a dit la contradiction nous devons rester là-bas maintenant tu nous prends des envoyés dans la DSA ça c'est hors sujet donc ce que moi je vais te dire attendez ce que je vais te dire arrêtons on nous a écoutés revenons sur le sujet revenons encore donc il faut faire sortir ta Bible on va parler la contradiction on fait ceci tu me donnes une minute tu me donnes 5 minutes attends mon frère je te donne une minute je te dis que nous avons culte je te dis ça bien donne moi 5 minutes oui donne moi 5 minutes donne moi 5 minutes oui 5 minutes pas 5 minutes nous avons culte nous avons culte à 18h juste vous avez peur ok donne moi 3 minutes je vais parler pas 3 minutes puisque je compte le temps ici en Afrique du Sud il est 17h57 donc la contradiction là c'est dur moi je ne vais pas conclure toi tu conclues je te donne l'opportunité tu peux conclure voilà comme mon frère mon frère est là il veut partir c'était ce que je refais c'était pour lui montrer quelque chose seulement parce que dans la Bible Dieu boit hein il mange les gens ils sont vus Dieu dans la Bible il est écrit que personne n'a jamais vu Dieu mais les gens ils sont vus Dieu hein au plus encore ils sont vus avec Dieu et ils sont mangés avec Dieu c'est ça là que je devrais lui montrer comme il dit qu'il est pressé vraiment je vais respecter son temps il veut partir à l'église c'est très important il veut partir à l'église donc aux chers frères vous nous avez écouté pardon l'enfer ce n'est pas de l'amigèment l'enfer ce n'est pas de l'amigèment pardon venez embrasser la religion islamique la religion de Jésus c'est nous les musulmans qui croient en Jésus mais nous ne sommes pas les chrétiens le seul mon frère ne fais pas par la propagande pas de propagande pas de propagande si tu veux tu viens vous avez vous avez 10 minutes c'est bon je ne vais pas prendre votre temps moi je ne conclue pas je te dis prépare-toi tu dois venir attendre ne viens pas lorsque je pars à l'église je te dis bien avant qu'à 18h il est bientôt 18h dans une minute 18h alors si tu veux on se fixe un rendez-vous même un débat de 1h de 2h si tu veux tu me donnes ton jour donne-moi ton jour lorsque tu es prêt nous allons venir le verset là que tu avais dit dans le courant ici avec moi tu n'as pas beaucoup de temps je vais t'expliquer quel jour il n'y a pas de problème ici on est là non mais je ne vais pas te fixer peut-être ça peut être demain ou après demain nous allons venir passer le courant que vous avez dit nous allons passer sur ça maintenant le lair est basé oui c'est bon merci beaucoup j'ai été merci beaucoup assalamuali bien j'ai l'homme